Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est pour parler de lentilles de couleurs. Donc je vais vous présenter les lentilles de couleurs qui à mon sens sont les meilleures sur le marché. Et je vais vous expliquer la différence entre plusieurs sortes de lentilles de couleurs, les différentes couleurs, les corrections de vue qu'on peut commander, puisqu'on peut les avoir sans correction et avec correction, et comment il faut les entretenir. Voilà, donc je vais vous parler plus précisément des lentilles, je pense que vous les connaissez. Ce sont les fresh look. Donc hop, pardon, voilà, donc ce sont les lentilles fresh look. Donc vous avez deux types de lentilles en fresh look, vous avez les jetables au jour qui se trouvent sous cette forme là, donc où il y a 10 lentilles, donc 5 paires de lentilles, et vous avez la forme où il y en a une seule paire, et qui celles-ci sont des mensuelles, alors que celles-ci sont des journalières. Donc il faut savoir que dans ces lentilles, on peut retrouver plusieurs types de couleurs. Donc j'ai le dépliant de la marque, voilà. Donc vous avez dans les fresh look, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 couleurs possibles, dans les bleus, dans les verts, dans les gris et dans les marrons. Ensuite, par contre, pour les jetables au jour, vous n'avez que 4 couleurs. Vous avez bleu brillant, vous avez vert amande, vous avez pur azel, donc c'est un marron, et vous avez le bleu azur, donc celle-ci où il n'y a que 4 couleurs, alors que celle-ci, vous avez beaucoup plus de choix de couleurs. Donc dans la forme mensuelle, il existe plusieurs autres gammes dans la gamme fresh look, donc là c'est les color blind, c'est-à-dire les lentilles qui sont le plus naturel. Vous avez aussi, alors ici, les lentilles fresh look color, je vous les montre. Donc voilà, donc ça c'est pour changer radicalement de couleurs. Donc voilà les couleurs que vous pouvez trouver. Donc comme je vous ai dit, au milieu, vous avez les color blind, donc là c'est toutes les couleurs qu'on peut retrouver, et donc c'est pour un changement naturel. Ensuite, vous avez les fresh look dimensions, c'est celle-ci, mais par exemple, vous avez les bleus pacifiques, mais c'est pour les gens qui ont déjà les yeux bleus, et les verts lagons, c'est pour les personnes qui ont déjà les yeux verts et en fait qui veulent approfondir ou éclaircir leurs couleurs naturelles. Par exemple, moi qui ai des yeux marrons presque noirs, ces lentilles ne sont pas faites pour moi. Et ensuite, vous avez les fresh look illuminate, qui sont des jeux tableau jour. Celles-ci sont plus vendues en Asie, puisqu'en fait ça agrandit la taille de l'iris. Donc voilà, en fresh look, tout ce que vous pouvez trouver, en sachant que, comme je vous ai dit, celle-ci, c'est les mêmes couleurs que les colors blind, les quatre couleurs que je vous ai citées, c'est-à-dire... Donc vous avez le bleu azur, ici, il y a le petit point, le vert amande, pareil, le petit point, le gris perle, celui-ci, et le pur hazel, c'est la couleur caramel. Voilà. Donc ça, c'est les quatre couleurs qu'on peut retrouver dans celle-ci. Alors, quelle est la différence entre ces deux lentilles ? Donc ces lentilles sont faites pour les porter une seule journée. Donc vous les mettez le matin, et vous les jetez le soir. Elles ne sont pas faites pour être nettoyées. Je sais que beaucoup de personnes achètent ce type de lentilles avec un produit d'entretien. D'ailleurs, je vais vous en présenter plusieurs, comme ça. Donc ces lentilles, il faut savoir qu'elles ne sont pas faites pour être nettoyées. Elles sont très, très fines, en fait. Et elles ne sont faites que pour être portées une seule fois. C'est tout. Donc moi, personnellement, si vous prenez ce type de lentilles, donc il faut savoir que la boîte est vendue en général à 14 euros. C'est pour, par exemple, je peux les conseiller pour une soirée, le jour de l'an, un anniversaire, un mariage, pour porter occasionnellement. Par contre, si vous voulez les porter tous les jours, vous avez la possibilité d'avoir celle-ci qui coûte 23 euros. Et donc là, vous en avez pour un mois. Alors je précise, quand on vous dit les lentilles sont valables un mois, c'est-à-dire elles sont valables un mois à partir du moment, vous voyez, ça c'est un blister, à partir du moment où vous le sortez de son emballage stérile. C'est 30 jours du moment que vous les ouvrez. C'est-à-dire que si vous savez que vous n'allez les porter que deux fois, n'achetez pas ce genre de produit, achetez celui-ci. Donc je vous ai expliqué que ces deux lentilles, deux types de lentilles, vous pouvez les trouver en correction. C'est-à-dire qu'on peut les trouver sans correction comme celles que j'ai dans les mains là. Donc vous voyez écrit 0 et 0. Donc c'est des lentilles qu'on appelle plans sans correction. Vous pouvez les trouver jusqu'à moins 8 de myopie et jusqu'à plus 6 d'hypermétropie. Donc ça, c'est la gamme pour ces lentilles-là. C'est le maximum. Par exemple, si vous avez moins 9, moins 10, ça ne va pas être possible. Et si vous avez plus 7, plus 8, ce n'est pas possible non plus. Ça va de moins 8 à plus 6. Et sinon, les sans corrections, c'est les qui sont les plus vendus. Il faut savoir aussi que si vous êtes astigmate, ça n'existe pas. Dans ce genre de lentilles, ces corrections n'existent pas. Donc ça, ce sont des lentilles qui, pour moi, sont celles-ci pour une soirée, pour une occasion, elles sont très bien. Celles-ci, elles vont être remplacées par une nouvelle lentille qui s'appelle l'Air Optics Color. Donc je vous les montre. Alors, quelle est la différence entre cette lentille-là et cette lentille-là ? Il faut savoir que Air Optics, à la base, ce sont des lentilles de vue. Donc Air Optics, normalement, on peut les trouver en lentilles transparentes, en lentilles de vue. Et donc, le fabricant qui fabriquait les Fresh Look a décidé de sortir la même lentille que de vue, mais en couleur. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Celles-ci, elles sont moins confortables et la couleur est plus artificielle. Celles-ci, la couleur est plus naturelle et elles sont beaucoup plus confortables puisqu'à la base, ce sont des lentilles faites pour la vue et non pas des lentilles cosmétiques comme celle-ci. Donc, le matériau n'est pas le même. Ce matériau-là est en hydrogel et celui-ci, il est en silico-hydrogel. Donc, il a une meilleure oxygénation de la cornée. Il faut savoir que c'est des morceaux de plastique qu'on se met dans l'œil à la base. Donc, celle-ci, la cornée est moins bien oxygénée qu'avec celle-ci. Les pigments ne sont pas mis au même endroit. Sur les Fresh Look, les pigments sont en avant de l'œil, donc sur la première face de la lentille. Alors que chez Air Optic Color, les pigments sont à l'intérieur de la lentille. Donc, ils sont plus près de l'iris et ça fait beaucoup plus naturel. Et comme les pigments sont à l'intérieur de l'iris, quand les paupières se ferment, en fait, les pigments n'irritent pas la paupière puisque les pigments sont à l'intérieur de la lentille. Alors que celles-ci, les pigments sont sur la face avant. Donc, ils sont en contact, entre guillemets, avec les paupières. Et c'est ce qui la rend plus inconfortable. Donc, entre les deux lentilles, normalement, celle-ci, elle est vendue à peu près au même prix, entre 23 et 25 euros. Entre les deux, je vous conseille celle-ci si vous voulez porter vos lentilles pendant un mois. Donc, qui est-ce qui fabrique ces lentilles ? Donc, il faut savoir que le fabricant s'appelle Alcon Sibavision. Donc, ça, c'est ceux qui fabriquent les lentilles. Et ce fabricant fait partie du groupe Novartis. Novartis, vous devez sûrement connaître, c'est un groupe pharmacologique qui ont racheté ce laboratoire fabricant de lentilles. Donc, c'est des produits qui, je vous garantis la qualité de ce produit, vous n'avez aucun risque à acheter ces produits. Par exemple, ces lentilles-là sont fabriquées en Allemagne, à Francfort, à côté de Francfort. C'est une fabrication allemande. On connaît la rigueur des Allemands. Elle n'est plus à démontrer que ce soit pour beaucoup de produits. Donc, c'est des lentilles qui sont fabriquées en Allemagne, dans une usine à côté de Francfort. Et elles sont vérifiées à la main de manière manuellement. Tous les, je ne sais plus combien de lentilles, il y a, on prélève dans la chaîne des lentilles et on les vérifie manuellement, voire les pigments sont bien au bon endroit, que la lentille n'est pas endommagée. On les vérifie manuellement. Donc, ces produits-là sont vraiment de très, très bons produits, de très bonne qualité. Ce n'est pas des produits chinois, bien qu'il y a des très bons produits chinois, mais c'est de la fabrication, voilà, garantie. Il n'y a aucun problème sur ces produits-là. Si vous avez peur d'acheter des lentilles en vous disant je ne sais pas où elles sont fabriquées, celles-ci, il n'y a aucun problème sur la qualité de la fabrication. Ensuite, donc, je vous ai parlé des différentes couleurs. Donc, comme je vous ai dit, on peut aller de moins 8 de myopie à plus 6 d'épiéméthropie. Donc, la manipulation des lentilles. Donc, les lentilles, quand on les manipule, je ne sais pas si vous achetez vos lentilles sur Internet, mais quand vous achetez vos lentilles sur Internet, on ne vous dit rien. Vous cliquez panier, vous recevez votre lentille et c'est terminé. Il faut savoir que les lentilles sont un dispositif médical. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est un morceau de plastique qu'on met dans l'œil et donc ça comporte des risques. Même si c'est juste esthétique et qu'il n'y a pas de correction, tout ce qu'on met dans l'œil peut entraîner une infection. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de lentilles. Il y a des conseils, il y a des choses à respecter. Donc, par exemple, les premières choses à respecter, c'est se laver les mains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se laver les mains ? Ce n'est pas mettre les mains sous l'eau, se sécher, par exemple, les mains sur votre jean ou sur votre robe ou votre t-shirt et je mets mes lentilles. Non, c'est se laver les mains à partir du moment où on a ouvert le blister. Donc, pardon, j'ouvre mon blister. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, je vais me laver les mains. Je me sèche les mains soit sur une serviette propre, jamais utilisée, neuve, que voilà, personne ne sait s'écher les mains, pas toute la famille sait s'écher les mains dans la serviette, elle est mouillée. Non, c'est je me sèche les mains, soit avec du sopalin, et en quel cas vous êtes tranquille, il n'y a aucun risque, soit avec une serviette propre. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut se sécher les mains ? Parce que dans l'eau, on a des micro-organismes et en fait, ces micro-organismes, si on ne se sèche pas les mains, se déploient sur la lentille et de la lentille passe à l'œil. Donc, si par exemple, vous mettez de l'eau dans l'œil, vos larmes qui sont évacuées par les paupières vont éjecter ces micro-organismes. Par contre, si les micro-organismes se fixent sur votre lentille, votre lentille, vous allez la garder toute la journée dans l'œil si c'est une jetable au jour ou pendant un mois que vous allez enlever tous les soirs et remettre tous les matins. Donc, ces micro-organismes ont le temps de se proliférer. Donc, je me lave les mains et je me sèche parfaitement les mains. C'est-à-dire qu'il faut que les mains soient parfaitement sèches, même entre les doigts. Il ne doit plus rester une goutte d'eau. À partir du moment où vous êtes séché les mains, vous ne touchez rien, ni les cheveux, ni le t-shirt, rien. Votre main, elles sont propres. Il ne faut pas toucher la poignée ou voilà, vous faites attention. Une fois que vous avez lavé vos mains, vous ne touchez plus rien. Donc, ensuite, vous allez prendre votre lentille dans la main. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est des lentilles de démonstration. Voilà. Donc, vous avez votre lentille dans votre main, ici. Vous allez vérifier que votre lentille, tout autour, elle ne soit pas déchirée parce qu'il peut arriver que la lentille soit déchirée. Donc, on vérifie que la lentille ne soit pas déchirée et que la lentille soit en forme de bol. Donc là, on est bon. Elle est bien en forme de bol. Elle est à l'endroit parce que la lentille, il y a un endroit et un envers comme pour un t-shirt. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais voilà, il y a un endroit et il y a un envers. Donc, une fois que vous avez vérifié que votre lentille n'est pas déchirée et qu'elle est à l'endroit, hop, vous pouvez, hop, directement déposer votre lentille dans l'œil. Voilà. Donc, vous allez passer la journée avec votre lentille dans l'œil. Tout va bien. Voilà. Hop, le soir, vous voulez les enlever. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, pareil, vous la même chose. Vous, vous lavez les mains. Vous, vous séchez bien les mains et vous enlevez vos lentilles. Alors, si c'est une jetable au jour comme celle-ci, vous la jetez. On n'en parle plus. Vous la mettez le matin. Le soir, vous l'enlevez. Vous la jetez. Par contre, si c'est une mensuelle comme l'une des deux, là, à ce moment-là, on va vous préconiser un produit d'entretien. Donc, pourquoi on utilise un produit d'entretien ? Parce que, dans votre œil, vous avez des bactéries. Sur vos mains, vous avez des bactéries, même si on les a lavées. Dans l'eau, comme on a dit, il y a des bactéries, mais normalement, si vous êtes bien séché les mains, il y a des amibes, des champignons, des virus. Si vous êtes bien séché les mains, il n'y a pas de souci. Donc, ces bactéries, il faut les enlever et donc nettoyer les lentilles au même titre qu'on stérilise tous les produits qu'on utilise en médecine ou, par exemple, la même chose quand vous utilisez, je ne sais pas moi, un sérum physiologique ou ce sont des choses stériles. Une fois que c'est ouvert, c'est plus stérile. Et donc, si vous voulez les réutiliser, il faut les nettoyer en profondeur. Donc, celui-ci, c'est le produit qui est vendu par Alcon. Donc, c'est le même fournisseur que la lentille. Donc, je vais vous montrer, je vous ouvre. Voilà, donc c'est un échantillon. Donc, vous avez un flacon et vous avez un étui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez ouvert ce petit flacon qui est au perculé, une fois qu'il est ouvert, au bout de 30, pardon, de 3 mois, si vous ne l'avez pas fini, il ne pourra plus décontaminer vos lentilles et il faut le jeter. Donc, ce n'est plus la peine. Moi, ce que je vous conseille, c'est de marquer la date au marqueur dessus et au bout de 3 mois, vous le jetez. Ça vous permet de ne pas oublier ou comme ça, vous savez exactement quand est-ce que vous l'avez ouvert. Avec, il est vendu, donc, un petit étui. Donc, right pour le droit et le blanc, c'est le left. C'est le gauche. Donc, vous ouvrez. Hop. Voilà. Donc, vous allez remplir au 3 quarts votre étui. Donc, vous le remplissez au 3 quarts. Là, je ne vais pas le faire. Pourquoi au 3 quarts ? Parce que si vous le remplissez jusqu'en haut et que vous posez votre lentille et que la lentille se met sur le bord et que vous fermez, vous allez couper le bord de la lentille et quand le matin, vous allez regarder si la lentille, le bord n'est pas découpé et vous allez voir qu'elle est coupée, vous l'achetez votre lentille, elle est foutue. Donc, je vous conseille de le remplir au 3 quarts. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous enlevez votre lentille, vous mettez un peu de produit dans la main et vous massez. Voilà, vous mettez votre lentille. Hop, je vais vous montrer. donc, vous mettez votre lentille dans la main et voilà, vous massez avec un peu de produit, vous massez, voilà. Comptez pas plus de 10 secondes, il n'y a pas besoin de la retourner. Voilà, et une fois qu'elle est massée, vous la posez dans votre étui. L'étui, vous le fermez et vous le laissez décontaminer toute la nuit et le lendemain matin, vous prenez votre lentille, vous la mettez et le produit qui est dans l'étui, on le vide puisque le produit, c'est comme si, par exemple, je vais vous faire une comparaison, c'est comme si vous allez prendre un bain, vous vous êtes lavé, vous vous êtes savonné, vous vous êtes rincé, l'eau du bain, quand vous avez fini le bain, vous la videz. Le lendemain, vous ne vous rebaignez pas, vous ne vous lavez pas dans la même eau du bain que la veille. chaque jour, il faut jeter le produit et ce que vous pouvez faire, c'est prendre un sopalin propre et le sécher à l'intérieur pour enlever tout ce qu'il y a au fond de l'étui. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous changez de flacon, on change d'étui. On ne garde pas un étui, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas son étui fétiche. C'est fait pour être changé. Normalement, là, c'est des petits conditionnements. Normalement, les grandes bouteilles vous durent grand maximum deux mois et tous les deux mois, on change de bouteille, on change d'étui. À chaque fois, c'est pour que tout ça reste propre et tout ça reste le plus propre possible et que vous n'ayez pas de problème de contamination. Donc, là, on parle de produits qu'on appelle multifonctions parce qu'il existe plusieurs types de produits. Donc, ça, c'est un multifonction. Même si vous en mettez dans l'œil, vous ne risquez rien. c'est fait pour être mis dans... même si c'est en contact dans l'œil, vous ne risquez rien du tout. Donc, ça, c'est un multifonction. Vous pouvez trouver cette marque-là. Je vais vous montrer d'autres marques. Donc, Solo Caracqua qui est d'un autre laboratoire et le Biotrou qui est d'un autre laboratoire. Donc, ça, ce sont des multifonctions. Ce sont des exemples de multifonctions que vous pouvez retrouver dans les magasins d'optique ou en pharmacie. Et par exemple, vous avez celui-ci qui est la O7. Par contre, c'est de l'oxygéné. Donc, qui dit oxygéné, dit quand vous faites un bobo et qu'on vous met de l'oxygéné. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Mais moi, quand j'étais petite, je ne voulais surtout pas qu'on mette de l'oxygéné parce que ça brûle. Alors, dites-vous bien que sur la peau, ça fait mal. en sachant que l'œil est 50 fois plus énervé qu'une dent. Vous imaginez, si vous mettez de l'oxygéné dans l'œil, la douleur que c'est. Vous avez l'œil rouge, vous n'arrivez même plus à ouvrir l'œil et c'est une catastrophe. En fait, c'est une brûlure chimique, tout simplement. C'est vous brûlez l'œil. Donc, il a un bouchon rouge. Dites-vous bien que dans pharmacie ou même tout ce qui est flacon avec un bouchon rouge, c'est dangereux. Alors, pourquoi je vous parle de ce produit-là ? Certaines personnes ont des allergies, type allergie saisonnière, allergie poil de chat, poil de chien, peu importe. Certaines personnes ont des larmes qu'on dit grasses. C'est-à-dire que quand ils prennent des lentilles comme ça pour un mois, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ne les supportent pas, ils trouvent que ça pique, qu'ils sont obligés de les enlever avant la fin de la journée. On peut conseiller ce type de produit qui s'appelle un produit oxydant. Donc ça, en clair, c'est la OCEPT c'est l'équivalent de l'oxygéné. Donc c'est un produit qui est très agressif, qui va nettoyer en profondeur votre lentille. Donc enlever tous les micro-organismes, là c'est sûr, ils sont morts. Enlever tout ce que je vous ai dit, toutes les plaies, pardon, les pollens, tout ce qui peut être allergène et désencrasser votre lentille en profondeur puisque dans les larmes vous avez des lipides et par exemple une personne qui a trop de lipides ou même des protéines, ça encrase, ça se colle sur la lentille même si on fait le massage et même si on utilise ce genre de produit, des fois c'est pas assez fort. Donc on est obligé de passer à ce type de produit pour les nettoyer plus en profondeur. Donc ce produit est très agressif comme je vous l'ai dit et en fait il s'utilise dans un autre flacon. Je vais vous montrer comment il est. Donc ici vous avez ce qu'on appelle des paniers. Voilà. Donc vous mettez une lentille là et une lentille là de toute façon il y a pareil il y a écrit right and left pour droite et gauche et ceci que vous voyez ici qui tourne c'est un disque de platine. Donc en fait c'est une réaction chimique tout simplement. Donc ce produit qui est l'oxygéné est neutralisé par ce disque de platine. Donc quand vous mettez le produit vous le remplissez jusqu'au trait vous mettez vos deux lentilles là vous fermez ça va faire des bulles ça va faire comme du coca ça fait des bulles. Les bulles sortent par ce petit trou ici. Donc quand vous posez votre étui vous le posez à plat. Par contre celui-ci il faut le laisser impérativement 6 heures. Pendant 6 heures vous ne pouvez plus utiliser vos lentilles tant que le produit n'est pas neutralisé. c'est à dire qu'à la fin de la réaction chimique ici on trouve de l'eau pure. Donc le lendemain matin vous sortez vos lentilles vous les nettoyez pas avec ce produit là qu'on soit bien d'accord mais avec du sérum physiologique pour les rincer et après vous pouvez porter vos lentilles. Pourquoi j'insiste sur ce genre de choses ? Puisque maintenant on peut trouver des produits en supermarché et puis depuis très longtemps on trouve des produits en pharmacie. Certains pharmaciens consensueux disent bien est-ce que vous utilisez un multifonction ou un produit oxydant ? D'autres ne le demandent pas et il arrive des fois que certaines personnes achètent ce produit là l'utilisent avec cet étui là et qu'ils se retrouvent aux urgences. Donc faites bien attention demandez bien un multifonction ou si vous voulez un produit oxydant demandez un oxydant mais faites très attention de bien le laisser poser 6 heures. Voilà. Pourquoi j'insiste autant sur les produits comme ceci ? Comme je vous ai dit les lentilles c'est un morceau de plastique qu'on met dans l'oeil et comme je vous ai dit on a des bactéries naturellement partout dans notre corps même dans nos yeux on a naturellement nos bactéries. Dans la journée on peut se gratter les yeux se frotter les yeux c'est quand même à éviter puisqu'on n'a jamais les mains propres mais ça peut arriver et il y a des germes qui peuvent rentrer dans l'oeil et ces germes malheureusement peuvent se transformer en conjonctivites. Alors vous avez plusieurs types de conjonctivites vous avez une conjonctivite qui est dite bactérienne si ça vient d'une bactérie virale si ça vient d'un virus amibienne si ça vient des amibes mais ça ça veut dire que vous avez mis vos lentilles en contact avec l'eau et sinon vous pouvez avoir une infection fongique à cause de champignons et malheureusement ça peut entraîner des complications très très graves finir aux urgences et quitte à perdre en oeil et c'est déjà arrivé. Alors je vous explique qu'avec les lentilles celle-ci voilà vous n'avez aucun risque les 80 je crois 97% des gens qui ont eu des problèmes avec les lentilles c'est un problème d'observance qu'est-ce qu'on appelle un problème d'observance c'est une personne qui ne nettoie pas bien ses lentilles ne se lave pas les mains quand il met ses lentilles ou quand il enlève ses lentilles si vous respectez tout à la lettre vous n'avez je ne vais pas vous dire aucun risque mais un risque qui est très 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 faible d'avoir des infections le problème c'est qu'à l'heure actuelle même sur youtube on dit ah c'est chouette je vous ai fait un tuto avec des lentilles de couleur oui mais des lentilles de couleur comme je vous ai dit les lentilles c'est un dispositif médical et on met un corps étranger dans notre oeil et ça comporte des risques la même chose on ne se prête pas les lentilles c'est à dire je ne prête pas mes lentilles à ma copine à ma soeur à ma mère à mon frère non les lentilles c'est personnel je vais dire un truc horrible on ne prête pas son tampon utilisé à sa soeur qu'on soit bien d'accord et bien c'est la même chose c'est sale ce n'est pas propre une fois qu'on l'a mis dans l'oeil c'est sale je veux dire quand vous prenez une boîte comme ça vous en avez 5 paires si vous voulez partager vous en gardez une et vous en donnez 3 il n'y a pas de problème mais quand vous prêtez des lentilles comme ça où il n'y en a qu'une seule paire que vous avez déjà portée on ne les prête pas au même titre qu'on ne va pas prêter ces gouttières dedans ou ce genre de choses c'est sale en fait donc c'est pour soi en sachant que pour les personnes qui ont de l'herpès c'est à dire par exemple l'herpès labial l'herpès est contenu dans les ganglions du cou et ils peuvent ressortir au niveau des yeux donc si vous prêtez vos lentilles vous pouvez contaminer quelqu'un avec un herpès dans l'oeil et je vous garantis qu'un herpès dans l'oeil c'est pas drôle et ça peut arriver donc faites bien attention à ce genre de choses les lentilles de couleur c'est génial c'est super ça permet de changer de couleur de yeux facilement vous pouvez avoir les yeux bleus les yeux verts les yeux gris les yeux violets c'est génial mais il faut faire attention et il y a des règles d'hygiène à respecter voilà donc là je vous ai parlé de cette marque là pourquoi ? parce que c'est une marque dont je suis sûre déjà et comme je vous ai dit qui est fabriquée en Allemagne pour cette lentille donc c'est une garantie pour moi c'est une garantie vraiment importante après toutes les lentilles que vous trouvez sur internet c'est à dire les lentilles par exemple pour Halloween ou ce genre de choses ce sont en général des lentilles annuelles alors moi personnellement je ne vous conseille pas des lentilles annuelles pourquoi ? là vous avez une lentille neuve tous les jours là vous avez une lentille neuve tous les mois la même chose pour celle-ci on va dire que c'est plus confortable d'avoir une lentille neuve tous les jours puisque au niveau des paupières la lentille elle va parce qu'une lentille ça se raye au même titre que des verres de lunettes et ça s'encrase en fait puisque la lentille c'est pour eux en fait même si on la nettoie et qu'on utilise les produits pour la nettoyer au bout d'un moment elle s'use donc vaut mieux avoir une lentille tous les jours neuve ou tous les mois neuve qu'une lentille annuelle beaucoup de personnes qui ont des lentilles annuelles malheureusement ne les gardent pas un an elles vont les garder 8 mois 9 mois 10 mois et elles ne vont pas en profiter déjà le coût est beaucoup plus cher en plus pour moi pour que ce soit rentabilisé il faudrait les mettre tous les jours tous les jours tous les jours sinon c'est pas rentable parce que c'est quand même un budget et en plus généralement on ne les tient pas un an et le risque infectieux est plus important parce que les lentilles annuelles si on ne les met pas tous les jours vous n'allez par exemple pas les mettre de 15 jours 3 semaines il faut les renettoyer il y a des personnes qui oublient de les renettoyer parce que si ça fait plus de 15 jours que votre lentille est dans votre produit il faut refaire un cycle de nettoyage la veille que vous voulez les réutiliser donc il faut être vraiment rigoureux la même chose par exemple pour ce produit là je vous ai dit que c'était de l'eau pure une fois que c'est neutralisé donc si vous les mettez tous les jours c'est très bien par contre si vous ne comptez pas les mettre de plusieurs jours c'est à dire 2, 3, 4 jours vous êtes obligé de racheter un produit comme ça puisque celui-ci il contient des conservateurs donc il conserve les lentilles dans un produit stérile alors que celui-ci il n'y a aucun conservateur c'est pour ça que je le conseille aux personnes qui sont allergiques donc il faut vraiment vraiment faire attention à ça et il faut vraiment être rigoureux donc les lentilles qu'on peut trouver sur internet moi je vous dis faites attention il vaut mieux aller chez son opticien les acheter c'est plus sûr et pour les lentilles annuelles moi je vous conseille plutôt les jetables au jour et les mensuels plutôt que les annuels ensuite chez votre opticien il peut vous donner ce genre de fascicule donc celui-ci c'est celui qui est vendu c'est le même laboratoire que pour les lentilles que je vous ai présenté tout est expliqué par exemple ici vous avez comment poser vos lentilles donc se laver les mains comment on les enlève on vous dit attention à la pose donc on vous dit il faut mettre un miroir en face pour pouvoir le poser plus facilement la même chose on vous dit si elle est à l'endroit ou à l'envers dans le bon sens ou le mauvais sens aussi j'ai oublié de vous parler du maquillage évidemment ma chaîne c'est du maquillage je viens de le voir ici donc je vous conseille de mettre vos lentilles avant le maquillage avant de vous maquiller puisque quand vous allez écarter votre oeil vous allez vous mettre du maquillage sur les doigts donc c'est pas vous allez gâcher votre maquillage donc ça sert à rien donc avant de vous maquiller vous mettez vos lentilles et avant de vous démaquiller vous enlevez vos lentilles c'est ce qu'il y a de mieux et après comme ça si vous voulez vous démaquiller à l'huile ou ce genre de choses au moins vous êtes tranquille donc ça donc ensuite voilà il vous dit toute la journée vos lentilles sont en contact avec l'arme tatatata il vous explique pourquoi il faut il faut les nettoyer là vous avez tout le protocole pour les nettoyer voilà donc là c'est le produit oxydant comme je vous ai expliqué voilà un étui un nouveau flacon égale un nouveau étui donc c'est ça c'est ce que je vous ai expliqué voilà donc les bonnes pratiques ce qu'il y a à faire les règles d'or ce qui est en rouge ce qui est vigilant donc un oeil rouge on va voir son ophtalmologiste en urgence donc voilà par exemple si vous avez un oeil rouge vous prenez avec vous votre produit et vous prenez avec lui votre étui et vos lentilles puisqu'ils pourront faire une analyse s'il y a besoin de faire quelque chose en urgence donc j'ai oublié de vous le dire mais je vais vous le dire avant l'une des choses à savoir c'est que tout le monde ne peut pas porter de lentilles donc pourquoi ? puisqu'il faut avoir suffisamment de larmes dans les yeux et il ne faut entre guillemets ne pas avoir de contre-indications donc ça c'est l'ophtalmo qui va dire si oui ou non vous pouvez porter des lentilles de couleur je vous conseille personnellement d'aller voir un ophtalmologiste c'est le médecin donc c'est lui qui peut vous dire oui ou non vous pouvez porter des lentilles ou pas puisqu'il y a certaines maladies comme le diabète où les lentilles sont entre guillemets déconseillées s'il n'y a pas de suivi alors pourquoi quand on est diabétique on déconseille les lentilles puisque en fait dans le diabète on a une diminution de la sensibilité au niveau des doigts au niveau des pieds mais aussi au niveau des yeux donc quand je vous disais tout à l'heure que si vous mettez ce produit là dans l'oeil vous allez hurler et que votre oeil est 50 fois plus énervé que votre dent et donc ça va vous faire une douleur atroce une personne qui est diabétique sera beaucoup 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 moins sensible à la douleur donc si vous vous mettez une lentille déchirée vous allez avoir l'oeil rouge l'oeil qui vous gratte ça va vous gêner vous allez les enlever vous allez dire ah mince la lentille elle est déchirée je la jette ok une personne qui est diabétique ne va pas le sentir elle peut passer toute la journée pour peu qu'elle n'ait pas regardé le soir ou le matin qu'elle était déchirée elle va mettre plusieurs jours sa lentille déchirée le morceau qui est déchiré la lentille c'est comme si vous cassiez un morceau de verre voilà il est ébréché et bien ça fera la même sensation sur l'oeil ça va ébréché ébréché ça coupe en fait donc cette personne là va être beaucoup moins sensible elle ne va pas s'en apercevoir ou s'en apercevoir très tard et à ce moment là ça a des répercussions des conséquences beaucoup plus importantes que pour une personne normale donc et en plus une personne diabétique cicatrise beaucoup moins bien qu'une personne normale donc il y a certaines maladies certaines pathologies pour lesquelles on va déconseiller les lentilles ou alors on va le conseiller mais faire un rendez-vous très régulier chez l'ophtalmologiste ou chez son opticien puisque certains opticiens font ce genre de rendez-vous d'adaptation de lentilles donc vraiment il faut vraiment demander à l'ophtalmologiste si oui ou non vous pouvez porter vos lentilles de couleur s'il y a des contre-indications ou pas voilà cette vidéo aura duré 32 minutes elle est un peu longue j'espère que j'ai été claire j'espère qu'elle pourra vous apporter des précisions que vous avez besoin comme je vous ai dit personnellement j'achète beaucoup de choses sur internet par contre les lentilles c'est une chose que personnellement je n'achèterai pas sur internet puisque votre opticien est là pour vous renseigner si vous avez un souci il sera toujours là pour vous dépanner et pour vous expliquer si oui si c'est normal si c'est pas normal si vous avez l'oeil rouge pas l'oeil rouge il pourra vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire il peut vous donner ce genre de fascicules comme je vous ai dit pour les produits c'est la même chose vous aurez toujours un conseil pour les produits chez un opticien donc voilà moi je vous conseille plutôt d'aller acheter vos lentilles chez les opticiens plutôt que sur internet même si je sais que les lentilles de Halloween par exemple